... Entre deux et trois heures, une profondeur de boîte est aspirée. On ne voit pas que ça se consume à l'intérieur. Le début de quelque chose est le début de quelque chose. Tu as menti. Je n'ai pas revu ces détails-là, mais ils ont l'air de tenir la route. Mathilde et Henriette, deux cousines. Est-ce bien des cousines ? Je n'ai jamais pu comprendre ni retenir les liens familiaux au-delà de parents-enfants-frères-sœurs. Henriette, aveugle de naissance, était professeur de piano. Mathilde, toute petite, voûtée, frêle, vendait de la lingerie fine à Lyon dans une boutique en longueur, haute, étroite, avec des échelles pour être cédées au bas et aux corsets en couleur chair, aux guênes et aux combinaisons à dentelle. Je n'en ai conservé comme souvenir qu'une pile de sacs en papier, blanc à poids noir, de la marque Gerbe. Le son de ces sacs, anciens et neufs, est délicat et plein. Elles s'aidaient l'une l'autre. Elles ont habité ensemble, deux sœurs. Le son de leur voix. Elles avaient presque la même, assez plaintive, très menthe, mais vigilante. Le menton levé et les gants de maître noir d'Henriette. Les jupes en laine beige de Mathilde. Lieu d'écriture improbable que ce cabinet d'avocats, par quel mouvement peut-on se retrouver dans un bureau, rue de Naples, à Paris, parmi des dossiers, des ordinateurs et des imprimantes dans une cuisine. Les choses du bureau. Les affaires du bureau. Le siège en sky, vert olive, pied métallisé qui tourne sur lui-même. Les roulettes sur les lattes du parquet, boulevard Saint-Martin, un appartement de 3-4 pièces, transformé en bureau, volet constamment fermé, pénombre toujours, par temps froid ou en plein été, et dossiers et meubles s'accumulant devant les fenêtres. au point de les rendre à force parfaitement inaccessibles. Le rangement rond à étagère. Les centaines de chemises fines, rangées dedans, jaunes, roses, pâles, bleu pastel, vert, pistaches. Une couleur par étagère, occupant ce meuble circulaire métallique sur roulette et les fines rainures sur le dos de ces chemises. Le mot « chemise » plutôt que « dossier ». Les fournitures de bureau. Les stylos à 4 couleurs, enclenchés la mine rouge, puis la bleue, la noire, la rouge, puis la verte, la rouge, la noire, la bleue, les gommes, les crayons à geler, les stylos biques, les trombones. La colleuse de timbre, récipient rond, dans lequel vient se loger exactement une éponge en plastique orange, un peu rèche au toucher, avec des alvéoles serrées et très régulières. Si on appuie dessus, la colle sointe, transparente, assez liquide, et en colle les timbres ou les doigts. La graffeuse, lourde, et le cliquetis de son chargeur, le ressort qui résiste, et le petit demi-papillon que l'on tourne pour coincer les agrafes dans leur logement, la boîte d'agrafes, le sous-main et son grand buvard. Le bureau, vert pâle, en simile et cuir, aux rebords arrondis et métalliques, avec des tiroirs sur un côté, dans la pénombre de la pièce, qu'il fasse froid ou chaud. La calculatrice électronique, écran noir, chiffres verts, digitaux, le bruit des touches, net, épais, encore mécanique, et après égale, les salles, accompagnant l'impression de la bobine. La machine à écrire, électrique IBM Selectrip 2 82C. Le bouton, un peu dur pour la démarrer, avec 0 et 1 dessus, le bruit doux de son moteur, la vibration sur sa coque en plastique bleu orage, le son précis et gras de ses touches, la petite boule, on dit aussi, la sphère d'impression, avec tous les caractères en relief dessus, la frôlée du bout des doigts, l'envie de taper de plus en plus vite, finir par taper n'importe quoi, juste pour le son, le ronronnement qui décroît quand on l'éteint. La machine électrique diminue l'effort de pression sur les touches et sur les déplacements de charlieu. Dans le cas de la machine à boule IBM, le charlieu ne bouge plus latéralement, mais une boule se déplace devant le papier. La police est interchangeable en 3 secondes par l'échange de la boule et le papier, qui ne bouge pas, reste impeccable. Comme le charlieu ne bouge pas non plus et que la boule en plastique est légère, cette machine est également très silencieuse, ce qui assure son succès dans les milieux de direction. Ne pas glisser vers les autres machines à écrire, en rester à tous les ronronnements des machines en veille au bureau, photos copieuses, fax, réfrigérateur, machine à écrire, machine à café, calculatrice. L'odeur du plastique, l'odeur du bois du plancher, l'odeur du skype chaud, celle de la poussière en été, les papiers. La masse de papier dégage une odeur fade et lourde. Les papiers partout, au sol, dans les meubles, sur les étagères, en pile, verticale, en rangée. penchée, en équilibre, sur le bureau, classée, en cours de traitement. L'ordre dessus, le bois des dossiers, les chemises, les pochettes, les enveloppes, les couleurs qui passent, les raies du soleil et la poussière dedans qu'ils jouent. Le bruit assourdi de la circulation, au début du boulevard Saint-Martin, le bourdonnement de la place de la République, le manège des pneus sur l'asphalte, la statue de la République au milieu des années 80. demain. Les piles de dossiers au sol et les lattes du parquet qui craquent, les fenêtres sur la cour, seules pourvoyeuses de lumière, les pigeons qui recoulent, le ciel parfois plombé, parfois uniforme blanc, parfois bleu limpide. Pourtant, ça se consume à l'intérieur, ça a appris le langage. Non, pas le langage, les mots, non, pas les mots, la parole, non, pas la parole, la voix, non, pas la voix, la pensée, en otage. Relâché, petit à petit, au prix de un combat à mort. L'aventure reprend. Comme le souvenir tombe en miettes, le ramasser est le recréer. C'est difficile, surtout quand les miettes tombent entre les lattes du parquet. Mais rechercher, c'est utiliser un outil très fin, une loupe, une pince. Nouveaux agencements. Nettoyer le bureau sans tout remiser dans les tiroirs étant donné que ceux-ci sont déjà bien pleins. Qui ici connaît le jeu de l'anneau rouge ? Avant de déplacer un élément, il faut en déplacer un autre qui le jouxte, en déplacer un autre qui le jouxte, en déplacer un autre qui le jouxte. Ouvrir un espace, lieu improbable de l'écriture, un bureau d'avocat ou de naples, les feuilles à quatre pastels, les chemises très fines, les pochettes cartonnées à arabas et élastiques, l'accordéon imprimé vers pâle du fax, les bristolles, les papiers quadrillés, les carnets, les cahiers. Vierge. Les angles métalliques se resserrent et les tuyaux ne veulent plus contenir tant de pression. Vertical. Les dossiers, pour être accessibles le plus facilement, peuvent se présenter dans un meuble rond qui tourne sur un axe vertical. Ce qu'il y a en haut de cet axe, c'est le paratonnerre de la tourneur de Notre-Dame si accroché en étant monté par les échafaudages de nuit et voire pas. Ce qu'il y a en bas, c'est d'innombrables passages, galeries, 20-30 mètres sous terre, l'odeur des lampes acétylènes, du calcaire humide, le front de taille, le ciel de carrière, les 100% d'hygrométrie et les 2 degrés constants. Ceux qui tournent autour de cet axe. Gare de Lyon, rue de Lyon, place de la Bastille, boulevard Beaumarchais, rue Saint-Gilles, rue du Parc-Royal, place de Torrigny, rue de la Perle, rue des Quatre-Fils, rue des Archives, rue Portefoy, rue du Temple, place de la République, rue du Faubourg du Temple, rue Yves-Toudic, rue Jouot, Cadeau-Valigny, Cadeau-Valigny, boulevard Géluféry, rue du Faubourg du Temple, rue de la Fontaine-au-Roy, rue de la Fontaine-au-Roy, rue de la Foligny-Ricourt, boulevard de la République, boulevard Voltaire, rue Camille-des-Moulins, puis place de Clichy, boulevard de Clichy, rue Colin-Court, rue du Mont-Sémy, rue Marcadet, puis rue Eugensu, rue Bordonneur, boulevard Barbès, boulevard de Magenthin, place de la République, boulevard Saint-Martin, puis boulevard du Temple, boulevard des Fils-du-Calvaire, boulevard Beaumarchais, place de la Bastille, rue de Lyon, vers de Lyon, vigilante, avoir douze dixièmes à chaque œil, est-ce que cela change la forme de la mémoire ? Mieux voir les miettes entre les lattes du parquet, savoir les distinguer de la poussière depuis longtemps accumulée et agglomérée, est-ce nécessaire ? Peut-on assimiler une très bonne vue à une forme de lucidité, à une absence de filtre ? Les dossiers n'étant pas classables, les étagères restent toujours pleines, les tiroirs se grippant, les portes des armoires ne ferment plus, le stylo étant sec, la touche de la calculatrice reste enfoncée, la machine à écrire électrique ne s'allument plus, la nuit du crayon se casse, les étiquettes n'étant plus lisibles, les chemises sont mélangées, l'encre s'effaçant, les fenêtres restent fermées sur l'ombre. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada